La Bible parle de ce dirigeant mondial à venir, l'Antéchrist. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'appelle aussi la petite corne. Donc il s'élèvera d'abord de façon insignifiante. C'est pourquoi, quand les gens m'écrivent aujourd'hui et disent, « Qui pensez-vous ? » est l'Antéchrist. Ils essaient de déterminer qui est l'Antéchrist. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas qui il est. Il va s'élever de manière insignifiante. Si quelqu'un est important sur la scène aujourd'hui, ce n'est pas lui. Parce qu'il va s'élever de manière insignifiante. Cela pourrait donc être quelqu'un qui est un bureaucrate en coulisses, sans aucun indice ? Oui. Mon point de vue est que, je pense que Satan a toujours eu un homme près dans chaque génération. Je pense qu'il y a toujours un Antéchrist qui est vivant quelque part. C'est une idée intéressante. Oui ça l'est. Mais un de ces jours, quand tout sera prêt, quel que soit l'homme qui l'aura apprêté dans cette génération, il va passer au premier plan, et devenir ce dirigeant mondial, cet acteur dominant sur la scène mondiale. Et je ne pense pas que l'Antéchrist sera révélé, que, jusqu'après l'enlèvement. Donc tous ces gens qui essaient de déterminer qui il est. Je dis toujours, que si jamais vous découvrez qui il est, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Cela signifie que vous avez été laissé, ne vous focalisez pas, sur qui est l'Antéchrist, focalisez-vous sur le Christ, jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu, c'est vrai. Mais il va venir un jour et être révélé, et la Bible en dit long sur lui. Il y a environ une centaine de passages, dans la Bible qui traite de cela, de ce dirigeant mondial qui va venir, l'Antéchrist. Vous avez dit combien ? Environ une centaine. Et donc les gens diront, pourquoi même s'inquiéter de l'Antéchrist ? Nous n'allons même pas être ici. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il tant parlé de cette personne ? Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous en dit beaucoup sur l'Antéchrist à venir, c'est parce que nous pouvons déjà voir l'esprit de l'Antéchrist aujourd'hui, dans notre monde. Oui nous le voyons. Et aussi une autre raison pour laquelle je pense que Dieu nous parle à propos de l'Antéchrist, est que l'Antéchrist va être finalement vaincu par Dieu. Et si Dieu va un jour vaincre la plus grande concentration de mal, qui ait jamais existé, cela nous rassure qu'il peut s'occuper du mal que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Mais quels sont les autres attributs plus clairs de l'Antéchrist ? Eh bien, je pense que l'Antéchrist va sortir de cet empire romain réunifié. Nous ne savons pas, à coup sûr, de quel pays il sera originaire. Mais nous savons qu'il va sortir de cet empire romain réunifié. Je pense qu'il va être un gentil. L'Église primitive croyait qu'il allait être juif, beaucoup d'entre eux l'ont cru, mais il se lève, selon l'Apocalypse 13 de la mer, de la mer des nations. Le seul type, ou préfiguration de l'Antéchrist dans la Bible, est un homme nommé Antiochus Epiphan. Dans le livre de Daniel, il était un gentil. Et aussi l'Antéchrist va diriger la forme finale du pouvoir mondial des gentils. Et il va être un grand persécuteur du peuple juif. Ce qui semble étrange pour moi, si les juifs, qu'ils persécutent les juifs. Alors je pense qu'il va être un gentil. Il va être quelqu'un qui va entrer en scène, en tant que grand pacificateur. Et pensez-y, qu'est-ce que le monde, veut aujourd'hui plus que toute autre chose ? Quelqu'un qui peut apporter la paix dans le monde. La paix et la prospérité. Et c'est ce qui va être son terrain d'action et sa promesse. Et il va le faire pendant un certain temps. Mais à un moment donné, la poigne de fer à l'intérieur de lui, le gant de velours va être dévoilé. Et il sera le dirigeant le plus mégalomaniaque, le plus cruel que le monde ait jamais vu. Et Marc, vous pouvez voir comment le monde est aujourd'hui. La communication instantanée, la vitesse avec laquelle les nouvelles peuvent se propager. Et le pouvoir, et l'influence pouvant être établies, et être exercées simplement à cause des plateformes médiatiques. C'est vrai, le mondialisme que nous voyons aujourd'hui prépare le terrain, pour qu'il entre en scène. Ainsi que la technologie qui est disponible aujourd'hui. Parce que la technologie disponible aujourd'hui, permet à quelqu'un de tracer les individus, où ils se trouvent. De savoir ce que les gens sont en train de faire. Donc toutes ces choses que nous voyons se rassembler, correspondent vraiment à ce que dit la Bible, à propos d'un dirigeant mondial qui va venir, et entrer en scène. Quelle est la différence entre l'enlèvement qui se produit prophétiquement sept ans plus tôt, où nous rencontrons le Seigneur dans les airs, et la seconde venue du Christ, comme on l'appelle, à la fin de la tribulation, donc lorsque nous passons à cette seconde venue physique de Jésus. La première venue était à sa naissance de Bethléem. J'aime appeler, l'un, l'enlèvement, et l'autre, le retour. Parce qu'à l'enlèvement, Jésus ne revient pas vraiment sur terre. Beaucoup de gens diront, vous croyez donc en deux secondes venues ? Vous croyez en un enlèvement, et puis une seconde venue ? Non, ce sont deux fadans d'un seul retour. À l'enlèvement, il vient pour ses saints. Et c'est un événement de sa grâce pour nous. À la seconde venue, il revient avec ses saints. Nous revenons avec lui, et c'est un événement, car il revient pour juger, et prendre le contrôle de la terre. Donc nous croyons en une distinction entre ces deux événements. Je vois l'enlèvement, comme étant un événement, sans signes. C'est un événement qui peut se produire à tout moment. Il peut arriver à tout moment. Alors qu'il y aura beaucoup de signes, et cette période de tribulation qui procédera, la seconde venue. Donc lorsque nous passons à cette seconde venue physique de Jésus. La première venue était à sa naissance de Bethléem. La seconde venue physique est, maintenant quand il revient. Y a-t-il quelque chose ? On parle de cheval. Est-ce un langage symbolique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il revient sur un cheval blanc. La Bible nous dit qu'il va revenir, pour régner et prendre le dessus. Oui le cheval blanc. Les gens prennent ces choses différemment. Qu'il va avoir une sorte d'épée tranchante, qui sortira de sa bouche. Mais cela pourrait être la vérité, parce qu'il est la parole de Dieu. Je suppose que cela parle de la parole qui sort de sa bouche. Mais il chevauche un cheval blanc, est-ce symbolique ? Le cheval est-il symbolique ? Mais vous savez que c'est vrai. Dans la Bible, il y a des chevaux, des chars et cavaliers, le feu descendant du ciel. Alors peut-être un type de créature céleste que Dieu a créé. Mais clairement un cheval blanc. Il parle de quelqu'un venant, et prenant le contrôle, et est victorieux. Passons maintenant à la bataille d'Armageddon lui-même. Jésus-Christ avec toute la famille de Dieu, s'est racheté, reviennent sur terre, et il y a un conflit. Qui combat qui ? Il nous en parle dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, que toutes les nations vont être rassemblées pour Armageddon. En fait il y a un passage fascinant là-bas dans le chapitre 16, qui dit que le fleuve Euphrate, sera asséché pour créer un passage au roi de l'Est. Nous ne savons pas qui. Certaines personnes ont supposé que c'était la Chine, parce que vous savez que c'est dans une armée de 200 millions. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont des envahisseurs de l'Est. La voie est ouverte, pour qu'ils puissent entrer dans le pays. Donc toutes les nations de la terre seront rassemblées là-bas, à cet endroit. Mais il est dit que quand Jésus revient, ils vont le voir, et vont se retourner pour le combattre. Vous savez, c'est intéressant, l'enlèvement fut un événement qui se produit en un instant en un clin d'œil. Mais pour la seconde venue du Christ, il est dit que chaque œil le verra. Mon ami, le docteur de John Walvour, avait l'habitude d'enseigner que la seconde venue pourrait durer 24 heures. Pensez-y, pendant que la terre tourne, tout le monde pourra le voir. Maintenant il pourrait aussi le refléter tout autour de la terre, pour que tout le monde puisse le voir en un instant. Mais ça pourrait être un événement dramatique qui prendra 24 heures, alors que les gens commencent à voir Jésus revenir sur la terre. Et ses armées vont se retourner pour le combattre. Et bien sûr, c'est futile, car ça va être la dernière tentative de l'homme de ne plus avoir affaire avec Dieu. Et Jésus va revenir et détruire les armées rassemblées là-bas. Et régner victorieusement. Et donc il y a une période de temps, tout le monde verra. Et Jésus vient et affronte ses ennemis qui ont été habités par le mal pour le diffamer, ainsi que sa gloire. Que se passe-t-il, après que le tout dernier ennemi du Christ soit détruit ou vaincu ? Bien, à la fin du chapitre 19, il dit que la bête qui est l'antéchrist et le faux prophète, ces hommes de main, sont jetés vivant dans les temps de feu. Il y a deux personnes dans l'Ancien Testament, qui sont allées au ciel sans mourir, Enoch, et, Élie. Deux personnes sont directement jetées dans le lac de feu, sans passer par la mort. Ce sont des images puissantes. Intéressant. Dieu s'occupe du faux prophète, et de la bête, l'antéchrist. Puis au chapitre 20, il s'occupe de la troisième personne de cette trinité impie. Il s'occupe de Satan. Et il nous dit que quand Jésus revient, Satan sera enchaîné dans l'abîme pour mille ans. Et Jésus établit son royaume sur cette terre, le royaume messianique, qui est promis tout au long de l'Ancien Testament. Donc l'antéchrist est détruit, le faux prophète est détruit, ils sont jetés dans les temps de feu. La damnation éternelle, ou quels que soient ses équivalents. Et ensuite Satan est enchaîné, et puis à ce point de transition, c'est l'établissement du règne de mille ans du Christ sur terre. Oui, nous l'appelons le millénium. C'est le mot évidemment mêlé, signifie mille ans du nouvel Adam, donc c'est mille ans. Quand le Christ va diriger et régner sur cette terre, et c'est le plus grand événement de l'histoire humaine. Nous ne pouvons pas nous faire une idée de ce que ça va être, quand Jésus-Christ régnera, et nous allons être avec lui. Si nous l'avons connu, je pense que nous allons revenir sur cette terre avec lui, et encore une fois, réfléchissons à cela, pour nous faire comprendre que nous devons vivre aujourd'hui à la lumière, du fait que nous allons revenir, en tant qu'une armée sainte avec lui. Aussi important que ces sujets soient, la question et le sujet les plus importants sont, est-ce que vous le connaissez ? Avez-vous une relation personnelle avec Jésus-Christ ? Y a-t-il eu un moment dans votre vie, où vous vous êtes repentis de vos péchés, et vous lui avez donné votre vie ?